Bonjour à tous, bienvenue sur BES TV, j'espère que tout le monde va bien. Alors Marvin, heureux de cette nouvelle, réagit aux nouvelles lois qui sont mises en place contre les influenceurs et leurs arnaques. Il était temps que ça arrive, comme par exemple, il leur sera interdit d'utiliser des filtres pour vendre leurs produits. Écoutez. Je vois un petit peu ce qu'ils essayent de faire pour les influenceurs, c'est lourd, c'est pas mal du tout, il y en a une là, une des trois règles là, elle m'a trop fait rire, j'ai hâte de l'avoir en pratique, mais vraiment, vraiment. Trois ans de prison, 150 000 euros d'amende, si tu partages une photo retouchée et que tu dis pas qu'elle est retouchée. En gros, tu veux faire le mytho, t'es ce gros ou tout ce que tu veux là, comme d'habitude là, tout ce qu'ils font, ils partagent et ils disent non mais c'est moi, ouais mais... Maintenant, on va envoyer des vrais inspecteurs, ils vont aller checker si la photo était retouchée. Oui, effectivement, la photo était retouchée. J'ai voulu contacter cette personne, trois ans de prison et 150 000 euros d'amende parce qu'elle a menti. Oh, 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 tchou, oh, tchou. Comme vous avez pu le voir, Marvin est très heureux que ces nouvelles lois soient enfin sorties, comme nous tous d'ailleurs. Je vous partage quelques tweets de Bruno Le Maire et ensuite la fin de la story de Marvin. Moi, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, sauf qu'ils ont oublié de mentionner quelque chose. C'est que la plupart des influenceurs français, mythomanes, tout ce que tu veux, qui mettent des douilles. Ils ne vivent pas en France. Ça veut dire que tu vas faire comment pour aller leur mettre les années de prison, pour aller leur mettre les trucs ? Ils ne vivent pas ici. Ils ne vivent pas ici. Ils ne payent pas d'impôts. Ils sont exemptés d'ici. Paris, la France n'existe plus. C'est juste un, comment on appelle ça ? Une escale. J'aurais dû mettre une loi pour les mythomanes, pour ceux qui mentent, ceux qui pleurent à foison sur les réseaux, sans avoir de raison de pleurer, qui sont une semaine après à Dubaï en train de vivre la best life. C'est ces gens-là qu'il faut mettre en prison. C'est ces gens-là qu'il faut mettre 3, 4, 5 ans de prison et 300 000 euros d'amende. Enfin bref, le train, il est passé. Les douilles, ils les ont mises et tout ce que vous voulez. Ça y est, ils se sont resoffés sur vos côtes. Ce n'est pas maintenant qu'il faut aller envoyer des lois et des je ne sais pas quoi. Il y a le litre d'essence qui est à 2,01 euros. Il y a des vrais problèmes. Mais eux, ils préfèrent faire des lois sur les influenceurs. Il faut qu'il faut mettre sponsorisé sur les postes. Continuez comme ça. C'est lourd, c'est vrai que c'est comme ça que ça va changer les choses. Par contre, le truc des photos non retouchées là, ça c'est top. Maintenant c'est cool de vouloir régulariser le monde de l'influence et de ci et de ça. Top, top, top de vouloir même mettre des amendes à des gens qui mettent des trucs Photoshop. Top, top, top. Mais toutes les personnes qui ont mis des douilles là. Ces 5, 6, 7 dernières années. Avec les trucs de Paris Sportif. Avec les promotions de compléments alimentaires alors qu'on a eu recours à la chirurgie esthétique. Chose qui est totalement interdite par la loi française. Plein de trucs comme ça. Les trucs de la fusée, les trucs de CPF. On sait déjà, ça fait 3-4 ans que j'en parle. Et maintenant ils veulent régulariser le queutru. Moi j'aimerais bien savoir, vous allez faire quoi ? Vous allez faire table rase de ce qui s'est passé avant avec les autres ? Vous allez essayer d'aller punir ces gens là ? Ou bien vous allez vraiment faire table rase à partir de maintenant ? Allez, la prochaine personne qui met une photo photoshopée et qui dit pas Photoshop, on l'encule. Ok, c'est cool, c'est cool. Mais la personne qui a pris des millions d'euros là, on va lui faire quoi elle ? Ah là, si j'ai bien compris là, il y a des influenceurs qui vont faire la guerre à d'autres influenceurs. En bref, les influenceurs type YouTube, Squeezie, tout ça, tout ça, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai compris, ils sont pas cordats avec ça. Ils sont pas cordats avec la réglementation en mode, ouais, c'est pas de notre faute si eux ils ont merdé, c'est nanana. Rectifiez-moi si je dis de la merde. Mais de ce que moi j'ai vu, c'est comme ça que je le perçois, eux ils sont pas cordats avec la réglementation. Voilà, eux ils pensent que c'est pas pour eux. Mais vous êtes des influenceurs, que vous sortiez de la télé ou de YouTube, vous êtes des influenceurs. Tous dans le même package. Moi y compris aussi, dans le même package. Influence, même package. Commencez par raconter votre vie là, ouais mais non, mais si, tu fais de l'argent avec ton téléphone, tu fais de l'argent avec les réseaux, t'es un influenceur. Arrate de raconter ta vie, commence à m'être sponsorisé dans pas longtemps là. Effectivement, Marvin n'a pas tort, la plupart des influenceurs ne sont pas en France, ils habitent tous pratiquement à Dubaï. Et donc, ils font un peu ce qu'ils veulent. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Sous-titrage Société Radio-Canada